Salut les amis et bienvenue une fois de plus à ma chaîne officielle Facebook et YouTube. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux à cette chaîne, je vous encourage déjà à vous abonner pour que la prochaine fois quand je fais une nouvelle vidéo, vous soyez parmi les premiers à être notifiés. J'ai fait cette vidéo très tôt ce matin parce que j'ai reçu une série d'audio il y a de cela deux jours et ça a été difficile pour moi de suivre ces vidéos-là parce que présentement, pendant que nous vacuons nos occupations, nous avons des frères du côté des Émirats Arabes Unis qui sont en train de souffrir, je dis bien souffrir parce qu'ils sont en train de subir des attaques de la part des habitants des Émirats Arabes Unis à cause de certains actes, certains actes que certains de nos frères ont eu à poser, qui donc nous ne sommes pas toujours satisfaits. Vous savez, une fois que nos frères, certains de nos frères se trouvent dans cette partie du monde-là, ils ont tendance à vouloir utiliser toujours des tactiques pour soutirer de l'argent. Pendant que je parle ici avec vous, vous allez voir à côté de moi une série, une vidéo qui est en train de tourner, c'est qu'ils firment exactement ce qui se passe, ce que nos frères sont en train de subir dans cette partie du monde-là. Parce qu'il semble qu'un Nigerien, une Nigerienne en fait, a eu à scammer, comment on dit scammer en anglais, a eu à extroquer de façon frauduleuse de l'argent à certains gens des Émirats Arabes Unis. Ils sont donc fâchés, ils ont décidé donc à s'attaquer à chaque personne de peau noire, de couleur noire qui se trouve là. Puisque quand une personne pose un certain acte, subitement, eux, ils se déchaînent sur tous ceux qu'ils trouvent qui sont de couleur noire. Sur cette vidéo-là, pendant que je vous parle, vous allez voir comment nos frères sont couchés au sol, ils sont en train d'être menacés et ils risquent même de perdre leur vie. Donc sans plus tarder, je vais vous faire écouter l'audio qui m'a été envoyé pour qu'ensemble, nous puissions un peu partager exactement la douleur que certains de nos frères sont en train de suivre là-bas et que nous puissions tirer des leçons. Puisque quand nous faisons cette vidéo-ci, c'est toujours pour envoyer un message à nos frères pour leur dire, quand vous faites un certain 16 actes-là dans ces pays, puisque ces pays-là, ces gars-là ne tolèrent pas. Ces électronaires, ils peuvent être très amis avec toi aujourd'hui, mais le lendemain, si tu fais ce qui ne va pas, ils changent complètement, ils disent que c'est eux, vous n'allez pas accepter. Donc ils ont un caractère qui est vraiment très difficile. Donc ce n'est pas toujours évident de traiter avec eux. Ils ne sont pas les Blancs, ils sont des Arabes, ils ne sont pas les Blancs. Donc avant de faire un certain nombre de choses là-bas, il faut faire très attention. Donc je vais mettre cet audio-là pour qu'ensemble, nous puissions la suivre, pour que vous écoutez un peu ce qui se passe actuellement. J'écoute les Amiens Arabes Unis et que vous puissiez partager cette vidéo pour que les autorités camerounaises ou toute autre autorité, les ambassades, les consulats qui se trouvent dans ces pays-là, puissent se pencher sur cette situation-là. Puis il est inacceptable que vos citoyens sont en train d'être traités de la sorte dans un pays étranger et que vous, vous asseyez là, vous ne dites rien. Vous ne vous prononcez pas, vous n'envoyez pas de courrier à ces pays-là pour dire que, bon, voilà, nos citoyens sont en train d'être attaqués. Qu'est-ce qui se passe? Nos pays africains sont toujours terribles. En ce qui concerne la diplomatie, ils sont toujours lent à agir, toujours en train de vouloir subir. Mais nous pouvons aussi contre-attaquer et dire que, hey, puisque si on ne nous respecte pas, si nos propres dirigeants, nos propres leaders ne nous respectent pas, qui va nous respecter? Ce ne sont pas ces pays-là qui vont nous respecter. Si nos leaders ne montrent pas, nos représentants ne montrent pas que nous sommes importants dans ces pays étrangers-là, eux-mêmes, ils ne vont pas nous respecter. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, partagez cette vidéo pour que plusieurs autres personnes, ceux qui vivent dans ces pays des Émirats arabes, ils ne la fassent attention. S'ils veulent sortir, s'ils veulent aller dans certains endroits, qu'ils fassent un peu plus d'attention parce qu'ils risquent de subir des attaques racistes déjà. Et puis, vous subissez des attaques physiques puisqu'on ne sait jamais jusqu'où ces gens peuvent aller. Donc, voici l'audio et suivez-la avec moi. « Bonsoir, Brice. Je t'appelle comme ça pour te dire que bonsoir et pour te dire que la situation ici à Abu Dhabi est très grave. » « Abu Dhabi, ce n'est pas ça, Abu Dhabi. » « Non seulement les Nigériens ont commis des crimes. » « Les Nigériens. » « Ah non, c'est comme si ils se sont entendus. Ils ont commis des crimes ici, là, aux Émirats. Et comme ça ne suffisait pas, voilà encore notre crime qui a eu lieu avant hier. C'est-à-dire une fille Nigérienne qui travaillait dans une maison comme ménagère. Elle s'est arrangée, elle a empoisonné toute la famille. Elle a pris l'argent dans le coffre-fort. On parle de l'argent qui en français fait équivalent aux milliards. Jésus-Christ. Il y a pris ça, elle a fui. Or, le gars de la sécurité qui surveillait le dehors et qui n'autorise jamais les sorties de la maison. Parce que quand tu es ménagé ici aux Émirats pour sortir de la maison et aller te balader, ils te font une permission des gens de la maison. Or, généralement, on les donne, je crois, un jour dans la semaine pour qu'elles sortaient par des régions. Et tant que pour sortir maintenant et aller quelque part, il faut qu'elles soient ensemble avec toute la famille. Et quand elles vivent en famille, dans la loi des Émirats, quand tu es ménagé, tu vis en famille, tu es considéré comme membre de la famille. Cela veut dire que la mère ou bien le père de la maison, en achetant les habits des enfants, doit acheter ta part. En faisant n'importe quoi, doit faire ta part. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et en plus de ça, tu as un salaire. Voilà un peu comment ça fonctionne. Il y a des familles qui maltraitent parfois les domestiques. Mais mon gars, même si tu es maltraité, comment ne fasses pas la vie des gens comme ça ? La fille s'est peut-être entendue avec le gars Camerounais. On dit qu'il y avait deux sécurités. Il y avait tous les gars de la sécurité. Même ceux qui n'étaient pas en service. Les Camerounais sont pas pour eux. Donc, alors, il paraît que la fille s'est donc entendue avec l'un des gars de la sécurité, celui qui devait être en service. Les deux sont sortis, ont fui, sont partis. Complètement. En laissant les cadavres, cadavres, cadavres à la maison. Donc, au moment où on réalise que toute la famille est morte, on ne voit ni l'aménagère, ni la sécurité. Voilà. On est en train de massacrer les noirs ici. Ça veut dire massacrer comment ? Ça veut dire qu'on t'accrape. Dès qu'on t'accrape, on coupe ta carte de séjour. Tu pars en prison directement. Là-bas, ils ont des injections et tout. Qu'ils mettent aux gens et puis, ils peuvent t'injecter. Dès que ça prend effet, on te met dans l'avion. On va dans ton pays, tu pars là-bas mourir. Donc, voilà. Ceux qui sont en train, ils ont pris plus de 250 noirs. Ils sont en train de faire gaffe, gars. Je ne sais pas. Je suis là. Tout le monde, tous les noirs sont obligés de se cacher quand la police passe. On est dans le contrôle. Ils disent que c'est mauvais, gars. C'est mauvais. Et puis, seulement Dieu pour mon cas et pour les autres Camerounais innocents et africains, innocents là, vraiment. Voilà ce qui... Voilà de la bêtise. Voilà la bêtise. Comment l'homme n'a dit la facilité ? Voilà la bêtise. La bêtise. La bêtise. Comme si on avait dit aux gens que la souffrance était un péché. Je ne sais pas. Moi, je me suis ici en train de souffrir. Je n'ai pas les deux parce que le Covid a fait et les emplois sont perdus. Mais est-ce que cela peut me pousser à vouloir même, c'est-à-dire à imaginer même une scène où il va falloir gifler quelqu'un pour arracher son pain ? Même pas l'argent, le pain. Est-ce que l'idée là peut me passer en tête ? Oh, mon Dieu. Ok, les amis, voilà donc l'audio qui m'a été envoyé et vous sentez dans la voix de ce compatriote-là qu'il est vraiment en train de souffrir. Il doit être caché quelque part dans sa chambre, en train de souffrir, en train de prier qu'il ne puisse pas être identifié. Parce que c'est difficile, c'est difficile. Vous avez suivi vous-même ce qu'il dit dans cette vidéo. Une jeune dame, ninjérienne apparemment, a empoisonné toute une famille d'arabes et il savait qu'ils avaient beaucoup d'argent dans la maison et elle a donc décidé de s'associer avec le gardien qui était nationalité caméronaise parce que les Camerounais sont partout. Et c'est comme ça qu'ils ont préparé leur deal et ils ont porté l'argent et ils se sont fuits. Et quand les Saoudiens, les gens de l'émirat arabes ont appris ça, ils se déversent, ils déversent leur colère sur tous les noirs. Vraiment, il faut partager cette vidéo, partager-la massivement pour que tous nos frères qui sont encore cachés, qui n'ont pas encore été débusqués, vraiment, qu'ils puissent prendre soin d'eux et qu'ils puissent appeler leur ambassade, leur consulat pour que le gouvernement puisse déjà prendre les mesures, comment ils vont les protéger, comment ils doivent demander à ce que les autorités de ce pays-là demandent à leur population de se calmer. Autant de choses. Donc, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo massivement, s'il vous plaît. Partagez-la. Partagez-la pour que ceux-là qui sont encore cachés, ceux qui sont à Dubaï, ceux qui sont dans les émirats arabes unis puissent comprendre que c'est sérieux. S'il vous plaît, partagez la vidéo et merci déjà d'être abonné à cette page maintenant de Philadelphie et pour ceux-là qui sont nouveaux, qui voient cette vidéo pour la première fois, abonnez-vous, likez et surtout partagez cette vidéo pour que tous nos frères, toutes nos soeurs qui sont du côté de ce pays-là puissent savoir ce qui se passe et bien évidemment se protéger et appeler l'ambassade pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous revois à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À tout à l'heure. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 !